Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emprunter, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Espace et Espace TV, nous sommes ensemble jusqu'au bout de 11h, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, ceci dit, plusieurs mots, sauf à vous évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux évidemment à nous suivre sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Zérecoré, entre autres à Yomou, cette radio évidemment aussi qui relaye l'émission. D'ici la fin de l'émission, j'aurai le nom de la radio, merci à vous tous à l'international. Au moins on s'intéresse à l'actualité pour plusieurs Guinéens, conditions de vie de ces dernières années ne sont pas des plus roses. Il le dit ce matin en bas, des personnes vivant avec un handicap physique et celles dites incapables. Le quotidien fait souffrir comme les damenés, il le dit ce matin, c'est particulièrement le cas, du club du troisième âge. On parle de personnes âgées ce matin, mesdames et messieurs, avec toutes ses tournures, et des retraités de la République, des grands oubliés de la République, dont la condition grecaire évidemment devient intenable, Fassouma Kamara et Adia Da Touré, représentant donc de la Fédération des associations des personnes âgées et retraités de Guinée. On s'intéresse évidemment à ces conditions ce matin et sera avec nous dans ce studio. Sport comme à la Fégui Foot, l'élection donc à la Fédération guinéenne de basketball n'était pas un long club tranquille. Le tour aux grandes dents du sport relégué en seconde priorité pour les acteurs de la discipline en Guinée, le tour sur le basket guinéen ce matin avec Amara Babila Keïta, encore lui, vice-président, et Ousmane Silla, président de l'organisation des compétitions. Ils seront en direct ce matin dans cette émission, l'EGG sur Radio-Espace Guinée. Les grandes gueules avec l'équipe du jour, Moussamoui Silla, bonjour et bienvenue. Oulamine El-Girassi, bonjour à tous. Bonjour, Mafoudi Abangoura. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Ibrahim Bantankouba, bonjour. Oui, bonjour, Lamine. Bonjour à vous, Davouda Mohamed Kamara. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'entends qu'il allait faire encore des dérapages. Bonjour à vous, Jacques-Léaïba. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Voilà, Tamba, Zachary Millimona avec nous, Tamba, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Diba Millimono. Bonjour, Lamine et bonjour à tous. Allez, merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission. On s'intéresse à l'actualité, Moussa, important, dégraçage à la douane. Le décret hier, c'est plutôt Jacques-Léaoua Léon. Voilà, c'est bien ça, Jacques. Allez-y. Oui. Ah, pardon, allez-y, mon cher. Non, moi, je voudrais d'abord procéder à un autre débat avant de... Parce que c'est la seule façon pour moi de parler de ce sujet. Non, maître, il faut l'inscrire quand même. Oui, Lamine, non, je ne pouvais pas, puisque effectivement... Mais Tamba, carton rouge. Non, le grand temps... M'a donné, voilà, m'a donné l'astuce, comment mon sujet pourrait passer. Alors, je voudrais... Ah, bon, Tamba, moi aussi. Je voudrais, pour être plus soyeux... Tamba, il est terrible, hein. Je voudrais parler de... Quand on vous dit l'insécurité au sein même du ministère de la Sécurité, ça vous dit certainement quelque chose. Ça m'échange, mais oui. Oui, effectivement, il y a trois compartiments. Moi, je me suis amusé à voir ce qui se passe autour de ce ministère-là. Vous savez, il y a le portail, il y a le hangar qu'on a dénoncé depuis des années où il y avait une montagne, donc, d'immondices, c'est-à-dire des ordures. Et il y a le parc qui se trouve juste après la route à côté. Dans ce parc-là, quand on commence par ce parc-là, il y a toujours des gens qui viennent se garer là. J'ai même des images, je n'ai pas pu donner ça aux techniciens pour qu'ils nous fassent, voilà, une revue par rapport à ça. Mais dans ce parc-là, aucun aménagement. Il n'y a que des flaques d'eau, c'est-à-dire dans des nids, on ne dirait pas poules, dans des nids d'éléphants. On dit aux gens, donc, d'aller se garer là, et puis on vous retire 5 000 francs chaque jour. Moi, je leur ai demandé où part cet argent-là. Parce que, normalement, le parc devrait... Parce que le gouvernement doit nous expliquer. Oui, mais ça, c'est au ministère. Donc, l'argent qu'ils retire, chaque véhicule qui se gare là, ils retire 5 000 francs. Et en plus de ça, il y a des jeunes qui sont à l'intérieur du parc, qui viendraient nettoyer votre voiture à votre insu. Et quand vous revenez, vous êtes obligés de payer de l'argent. Donc, on soutient de l'argent aux bons citoyens et on ne fait rien. Même à la rentrée de ce parc-là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez même endommager votre véhicule en essayant d'aller à l'intérieur de ce parc pour se garer. Et moi, j'ai demandé pourquoi vous faites cela alors que vous ne faites rien pour au moins tirer quelque chose de ce parc-là pour l'aménager. Et si c'est aménagé, personne ne dira quoi que ce soit. Tout le monde paiera. Mais aujourd'hui, on a du mal à se garer à l'intérieur. Mais pourtant, à la sortie, vous retirez 5 000 francs. Et en dehors de ce parc, au portail, moi, je ne dirais pas que ce sont des agents. C'est des personnes qui ne connaissent absolument rien qui sont plantées là parce que ce que ces gens-là connaissent, c'est la violence. Moi, je suis venu. J'ai juste essayé de voir. Ils demandent le carnet de vaccination. Et maintenant, si vous avez le carnet de vaccination, parfois, on vous demande donc d'avoir le masque. Tout cela, c'est bon. Mais eux, d'abord, ils ne portent pas le masque. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si vous n'avez pas de carte de vaccination, c'est 5 000 francs. On vous retire 5 000 francs. 5 000 francs, ça peut équivaloir à votre vaccination. Moi, je leur ai demandé. Mais pourquoi vous demandez de l'argent à quelqu'un qui ne s'est pas fait vacciner ? Et est-ce qu'en donnant ces 5 000 francs-là, cette personne sera vaccinée ? Non, c'est impossible. Moi, je dis, alors, évitez de faire cela. Mais c'est des gens qui ont essayé même de m'embarquer parce que j'ai essayé de leur rappeler à l'ordre, dire que ce n'est pas bon ce que vous faites. Alors, c'est en fonction, comme on le dit, la corruption dans ce pays, c'est en fonction de la tête du citoyen. J'ai essayé de voir ce qui se passe. Ils demandent le carnet de vaccination pour certains et pas pour d'autres. Malheureusement, c'est une triste réalité, mon cher temps. Tu as essayé de filmer ou pas du tout ? Oui. Parce que dans les situations comme ça, on pouvait balancer ça ce matin, évidemment, dans la Gigi. J'ai des images, j'ai quelques photos. Mais ça serait bien que tu donnes ça à la Gigi. Pourquoi pas ? Pour des photos. Oui, j'ai quelques images. Comme ça, ça peut dissuader. Même si on n'est pas des gendarmes. Et pour le hangar, vous vous rappelez, on avait parlé de cela. On avait même fait un sujet entier des Gigi pour qu'ils puissent au moins... Bien aménager le coin. Parce que quand vous partez, vous voyez les gens comme si c'était des réfugiés. Mais vous avez des officiers de la police qui sont assis à même le sol, c'est-à-dire à ciel ouvert où ils ont une petite table avec des ordinateurs pour confectionner des passeports. C'est-à-dire que c'est horrible, c'est honteux. Il y a des étrangers qui viennent et dans ce hangar-là, il y a une bonne place où ils peuvent... Ça, c'est le problème du ministère en entier. C'est-à-dire que vous voyez ces officiers-là assis dans une sorte de poussière qui essayent maintenant de faire du passeport. Et vous partez, c'est dans ce hangar-là que vous partez pour retirer le passeport. Moi, j'ai dit que c'est inconcevable. Vous avez réussi à débarrasser du hangar de ces ordures-là, mais il fallait l'aménager. Il fallait construire un bâtiment pour permettre aux gens de venir dans la dignité récupérer le passeport. Mais cela n'est pas fait. Donc, moi, je pense qu'on va essayer de dire la vérité à ces gens-là. C'est la police. Mais il y a beaucoup de choses à faire parce que le ministère de la Sécurité n'a aucune sécurité. C'est bien dit, mon cher Tanko. Allez-y, Tamba. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ? Non, c'est juste pour... En fait, moi, quand je vois mon Tanko, parfois j'ai pitié de lui. Pourquoi ? Je vais vous dire, les gens qui sont là-bas, ils vont me dire, mais lui, c'est de là où on garde les voitures qui se préoccupent. En fait, ce n'est même pas un problème pour les gens. Je vais d'ailleurs lui expliquer ce qui m'est arrivé là-bas. Tu étais aux États-Unis, il y a plusieurs années, mon cher Tanko. J'étais à moto. Vous vous rappelez, j'avais ma moto rouge là. Je vous écoutais. Et puis, on m'arrête un jour, et puis on dit, ils sont venus avec leur pick-up, ils ont mis la voiture devant moi. Et puis, on dit, hey, hey, descends. Bon, je voulais faire un peu de... Le monsieur, déjà sa corpulence, il pouvait me faire des trucs pas gentils. Donc, j'ai accepté. Je suis descendu, j'ai obtempéré. Je suis devenu poli. Donc, il m'arrête, il dit, bon, suis-nous. Comme ça, il dit, descends, descends. J'ai dit, mais c'est ma moto, comment tu... Donc, je descends. Il était, on l'appelait armé. C'est un policier, mais on l'appelle armé. Vous comprenez, c'est tout le message derrière. Donc, quand j'ai entendu qu'on l'appelle armé, j'ai compris que lui, il ne va pas m'entendre. Donc, je descends de ma moto, il prend ma moto, devant moi, il s'en va. Ça me dit, oui. J'ai dit, mais vous allez où ? Il me dit, suis-nous. Tu vas suivre comment ? Donc, je cherche un taxi-moto, là, je m'assois derrière lui, et puis on commence. Je dis, bon, il faut les suivre, on les suit. Et puis, ils me font le tour. Ils me font le tour. Et Bantanko, on arrive dans ton fameux hangar. On les trouve là. Je trouve finalement ma moto garée dans un coin. Et puis, il y a trois étapes. L'étape où tu rentres, tu vois, ils ont mis un peu de gravier, de granit, là. Là, c'est là le checkpoint. Donc, on te demande qu'est-ce que tu viens faire. Ensuite, tu dépasses le niveau. Il y a d'autres qui sont là. Dès que tu dépasses, on te dit, c'est quoi votre problème ? Et puis, j'explique. Bon, ils ont pris ma moto. Maintenant, dans le coin, je ne sais pas si tu as remarqué, dans le coin droit au fond. Il y a une vilaine voiture garée là-bas. Tu donnes ta moto et si c'est aussi une voiture, on te la donne simplement comme ça. Donc, ce n'est pas fait pour du parking à la base, même si c'est présenté comme ça. C'est là le terminus du racket policier. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est important de le dire. Je suis bien d'accord. C'est facile d'aménager ça et d'en faire même une source de revenus pour la police. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Bien. Merci beaucoup, mon cher Tamba Zakari, Mili Monon. On revient à ce sujet. Évidemment, on prend le cours normal de cette émission. Important décret charge hier à la douane. Décret, mon cher, avec des chiffres, mon cher Jacques-Lewalino. Oui, 114. Ça concerne donc 114 douaniers. Et puis, il y a 5 généraux. Et puis, des lieutenants colonels, des commandants. Donc, contrairement à ce qui s'est passé au niveau de l'armée, où on s'est focalisé seulement sur les généraux, là, on est allé jusqu'en bas, jusqu'au commandant. Il s'agit donc des personnes qui sont admises, disons, à la retraite. Et le sujet, je crois, il ne nous est pas étranger. Nous l'avions déjà évoqué ici la saison dernière, lorsque, tout naturellement, on nous avait fait parvenir une liste de douaniers douaniers qui étaient là, déjà, pour certains, depuis, secoutourés, pour d'autres, depuis, là, on s'en a compté, mais qui continuaient, tout naturellement, à officier encore, au niveau, ici, à Conakry, mais également, à l'intérieur du pays. Donc, un nombre important de douaniers comme ça, qui partent à la retraite, je crois que c'est quelque chose de considérable qui pourrait permettre, tout naturellement, de les libérer des places. L'autre chose, parce que ça aussi, ça avait été évoqué, les douaniers étaient récrutés de manière assez floue. Souvent, bon, ce sont des civils, qu'on comprend, ou certains qui profitent par des manœuvres qu'on connaît dans notre pays pour intégrer, n'est-ce pas, la douane. Mais une fois là-bas, il n'y a pas de formation. Et je crois que le sujet avait été évoqué, à un moment donné, par le président Alpha Condé. Il avait demandé à l'état-major général des armées de ramener un nombre important de douaniers à la formation commune de base pour leur permettre d'avoir, quand même, quelques éléments nécessaires. Ça veut dire que nous avions affaire avec des douaniers qui étaient comme nous, c'est-à-dire nos civils. On se promène, il n'y avait aucune formation militaire. Il y avait ce problème-là au niveau de la douane. Et je crois que ça, ça n'a concerné que les jeunes qui étaient tout nouveau dans ces services-là, mais ceux qui avaient avancé à nage, comme la plupart de ceux qui viennent d'être mis à la retraite, n'avaient pas été touchés par cette opération. Vous imaginez qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de formation militaire à la base, mais qui sont gradées. gradées donc par l'État, qui passent du grade le plus bas, parfois à capitaine, commandant, jusqu'à colonel. Vous posez la question comment cela est possible, mais ça a été possible, n'est-ce pas, dans notre pays. Je crois que ce qui a commencé au niveau de la douane va se poursuivre au niveau des autres services pour corriger le tir. Et l'autre chose, en plus de la mise à la retraite de ses officiers, il y a également le directeur général de la douane, donc Toumani Sangaré, qui a été remplacé tout simplement par le colonel Kamara, je crois qu'il s'occupait de l'informatique au niveau de la douane. Le général, il y a duré, je crois qu'il a fait des réformes d'accord, mais il a pris du temps et c'était normal qu'il puisse, n'est-ce pas, se reposer. Il faut qu'on continue à inculquer ça dans les mentalités de tout le monde. Si vous avez atteint un certain âge, vous avez travaillé, vous pouvez aller vous reposer tranquillement parce que vous avez rendu service à la nation, on ne s'accroche pas. Oui, voilà, on ne s'accroche pas. On aurait même appris qu'il y aurait des gens qui, dans l'euphorie, donc du fait que Sangaré a été donc demi de ses fonctions, qui étaient, voilà, qui vont faire une petite manifestation de joie pour dire que... Ah bon ? Oui. À ce point, il était un des mois à ce point ? Oui, c'est ce que dit certaine, vous savez, il y a beaucoup... Dans cette boîte, c'est tout un frout pour connaître en termes de mobilisation de joie. Il faut y connaître quand même. Mais c'est ce que dit le départ, on peut célébrer quoi. Vous savez, oui, vous savez, donc avec certaines réformes, ça engage peut-être... Ça fait certainement des mécontents, mais dans l'ensemble, beaucoup disent que vraiment, sa façon de gérer n'était pas saine et voilà, des personnes qui avaient des... Non, je vous parle d'abord. Des personnes qui avaient déjà, par exemple, des affaires dans la douane, avaient du mal à faire... C'était peut-être, même dans le circuit, c'était difficile, donc c'est pourquoi certains veulent aujourd'hui aller là-bas pour manifester leur joie, pour dire que voilà, un démon est parti et ils espèrent que voilà, le nouveau... Le nouveau... Le nouveau, le nouveau camarade de l'informatique pourrait peut-être, voilà, endiguer ces genres de problèmes. Voilà. C'est des informations que j'ai reçues après. Oui, oui, j'ai bien compris. Allez-y, dis-donc. Et quand même, il faut rappeler que ces dernières années, en termes de mobilisation des recettes, la douane guinienne a pu quand même faire quelques bons, sans compter la modernisation qui a été apportée, entre guillemets. Maintenant, ce chiffre-là, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est sur la base du récensement de 2016, ils ont fait cette liste-là. Donc ça veut dire que depuis 2016, on savait que voici des personnes qui devaient avoir leur droit à la retraite. Donc ça veut dire qu'il y a des complicités au niveau du ministère de la fonction publique, parce que les douaniers, pour la plupart... C'est quand même bizarre. Oui, pour la plupart, pour la plupart, ce sont des personnes qui ont de l'argent, donc ils sont là depuis des années et le ministère de la fonction publique savait déjà que sur sa liste, ces personnes-là devaient partir. Et pour la plupart, ce sont des personnes qui occupent des fonctions très importantes sur la chaîne. Maintenant qu'ils partent, rappelez que, si on regarde cette liste-là, ce sont des gens qui sont venus entre 1967 et 1980. Donc pour la plupart, ce sont des personnes... Non, c'est même pas conçu. Justement. Donc c'est ces personnes qui sont parties aujourd'hui. Les grandes gueules. Le régime s'est touré en 1971, 70, pardon, avait lancé un appel à candidature. Donc l'appel à candidature, c'était de récluter 130 agents au niveau de la douane et sur les 130 sur la perte d'offres, après la correction, le secteur général à l'époque au ministère avait rendu la liste, il y avait 42 qui ont été cooptés. Donc ces 42-là, il y avait 7 femmes et parmi ces 42, si vous regardez la liste, la plupart sont des personnes aujourd'hui qui ont été touchées par ce départ. 42 personnes qui arrivent en 70, et de 70 à 80, il y a eu 67, d'autres sont venus en 67, il y en a qui sont venus en 74, 75, 79 et 1980. Donc ils ont près de 60 ans de service à la douane, d'autres ont près de 50 ans et aussi d'autres ont près de 40 ans. Ça veut dire tout simplement nous avons les personnes qui étaient là depuis des années, pour des raisons ou d'une autre, ils ont été maintenus là, alors qu'il y a des jeunes qui sont allés en France qui ont étudié, qui sont revenus et qui ont pratiquement 10 années à la douane et qui, même au niveau de l'avancement des grades, vous avez des colonels depuis 10 années, ils ont le même grade. Ça n'a pas bougé, donc ça veut dire qu'il est venu toucher une plaie qui était encore bien toujours à la douane et à mon sens, il faudrait quand même continuer ce cours de balai parce qu'il y a des complicités, des ramifications au niveau du ministère du budget mais aussi au niveau du ministère de la fonction publique parce que s'il faut rémunérer les gens, on sait qui devait aller et qui devait rester. Maintenant que c'est fait, il faut féliciter quand même les nouvelles autorités parce que même le président Alfa Kondé l'avait dit à l'occasion d'une rencontre au niveau de l'hôtel Caloum, il disait que je sais que j'ai cette liste, il y a des personnes qui sont là qui sont indéboulonnables depuis des années mais à un moment donné, il faudrait que ces personnes-là partent. Aujourd'hui, cette opération a été poursuivie par les nouvelles autorités. Une fois encore, il faut laisser la place aux jeunes qui sont à la douane depuis des années alors que nous avons des personnes 50 ans de service, 60 ans, c'est trop dans un pays. Voilà, Guy Bar, Milimono, on a envie de dire c'est un lieu mystique la douane. David Abomède Kamara. Oui, c'est un lieu mystique à la douane vous voyez beaucoup d'agents qui aussi n'ont pas de grade mais ils se contentent d'être là parce que ça va la vie parce que c'est la douane la vie se résout là il peut passer plus de 10 ans on parlait la dernière fois de l'EDG de l'EDG et d'autres entreprises d'autres structures où il y a des stagiaires de 20 ans de 30 ans mais à la douane si par contre chez les autres on s'exprime à la douane on ne s'exprime pas parce que avec ou sans grade ça bouge quoi il y a des affaires on grossit c'est pas possible mais Daouda quand même quoi c'est une réalité je comprends le titre ce matin allez à la douane allez à la douane vous allez rencontrer beaucoup d'agents ils sont là ils sont en tenue des douaniers ils n'ont pas de grade mais ils se sentent bien dans ça et ils vivent là et ils sont nombreux aussi dont les enfants viennent d'abord on les copte par moments pour dire que il est transitaire et il passe un moment entre temps vous les voyez en tenue et quelques temps après ils sont douaniers donc les gens intègrent c'est vrai que à la surface on nous apprend que non pour intégrer la douane il y a tel il y a tel mais ça fait longtemps on n'a pas organisé de concours il y a très longtemps il n'y a pas eu de concours à ces niveaux donc moi je me dis aujourd'hui il ne suffit pas seulement de mettre 123 à la retraite mais il faut nettoyer davantage il y a des gens qui sont là-bas des guinéens c'est vrai que chacun veut du boulot mais il faut intégrer par la voie normale que les gens ne viennent pas simplement séjourner dans la cour de la douane ou au port et quelques temps après ils se font appeler douaniers et ils sont pris en charge d'une manière ou d'une autre et si on les maintient toujours dans les couloirs de la douane alors qu'ils ne sont pas sur la liste de la fonction publique il faut se dire que c'est contre quoi nous nous engageons c'est-à-dire la lutte va encore démeurer parce que les gens vont vivre de leur business mais pas de leur salaire justement alors il y a quelque chose qui m'interpelle ce matin mafoudia quand Bantankou dit que les gens vont manifester ce matin de joie manifestation de joie évidemment ça veut dire que l'ancien directeur était rigoureux à ce que je sache voilà c'est mon interprétation bien sûr pas forcément on est dans un contexte en Guinée où on n'apprécie pas où on ne déteste pas en fonction des compétences ce sont les relations c'est quelqu'un qui nous est utile donc on le soutient on ferme les yeux donc c'est difficile d'évaluer en fait ces qualités en fonction de ces mouvements par-ci par-là parce que n'oubliez pas à un moment donné il y a ce qu'on a qualifié de cabale dans certains groupes contre Sangaré c'est des choses qui arrivent en fait on était quand même dans un contexte avec le président de la république où on avait des guerres de clans ce n'était pas vraiment l'administration en tant que telle c'est pourquoi moi avec ces mouvements je suis bien d'accord il faut le faire on est revenu ici longuement sur ces personnes qui avaient passé plusieurs années à la douane et qui devaient aller à la retraite pour permettre à d'autres d'intégrer mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue par exemple celui qui vient là Moussa Kamara il était le directeur de l'informatique et des statistiques ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est dedans donc s'il y a un lot de personnes qui prenaient son compte il prenait encore son compte le plus important avec ces mises à la retraite c'est de permettre à la Guinée d'avoir une administration une administration qui travaille pour qu'il y ait des rentrées d'argent parce que Daouda l'a dit tout à l'heure la douane c'est un monde de business c'est énorme ce que les gens peuvent gagner souvent on s'attarde sur des personnes qui sont à la tête des départements mais au fond il y a des gens je ne sais pas on ne les pointerait pas du doigt mais ils sont plus riches que même certains comment ça se passe et ça c'est sur le dos de l'état donc c'est ce qu'il faut éviter parce que si on veut aller vers le développement on veut investir on veut faire des projets il faut d'abord miser sur nos recettes et ces recettes là il faut le contrôle donc qu'on amène un lot de personnes c'est important mais le plus important je pense c'est de s'assurer qu'à partir de là c'est un nouveau départ qu'on a même ceux qui sont là-bas ils ont un passé oui mais ce qu'il faut faire c'est de mettre en place un meilleur cadre pour travailler faire entrer de l'argent et permettre à la Guinée de prendre cet argent et investir parce qu'encore en Guinée on n'a que deux CHU il y a des zones qui n'ont pas d'école on a un manque d'enseignants on est à manque de tout et savoir qu'on a des régies comme ça qui ne fonctionnent pas ça on ne peut pas le comprendre justement mon cher Moussa on peut mettre à l'actif parce que quand on parle de digitalisation entre autres on parle de la douane aussi Moussa Moïsila on parle de la douane toujours je vais commencer par comment on appelle le recrutement au niveau des douanes de la douane plus tôt il n'y a que depuis le 12 mars et l'article est disponible sur l'inquisiteur 12 mars 2021 nous avons alerté sur les éternels fonctionnaires au niveau de l'administration douanière l'article a été a eu une sorte d'onde de choc jusqu'au niveau des douanes et nous avons été reçus à l'époque Babila et moi par Thomas Nissangari le général qui a bien regardé la liste et qui n'a pas manqué de reconnaître qu'il y a en fait au sein de cette administration douanière des douaniers qui sont là depuis le temps de Sécoutoury mais lui en tant que directeur général il ne lui appartient pas de mettre des douaniers qui sont des fonctionnaires comme les autres à la retraite il appartient au ministère de la fonction publique de jouer son rôle mais qu'à ce niveau et ça c'est le constat que nous avons fait plus tard lorsque nous sommes allés auprès du ministère de la fonction publique nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une sorte de canevas d'accointance entre ces douaniers qui étaient touchés frappés par l'âge d'aller à la retraite et c'est fonctionné au niveau du ministère de la fonction publique qui ne mettait pas dans le circuit les documents les concernants à chaque fois qu'il y a une certaine mise à la retraite ces noms ne figuraient pas donc du coup on a trouvé un père pour ne pas dire un grand père parce que le père de son père était déjà décédé le fils et tous ils étaient en train de travailler au même moment on ne peut pas quand même faire son temps le temps de son vieux le temps de son petit-fils c'est compliqué donc toucher à cela c'est un courage grand parce que c'est quand même des gens qui sont là depuis les années de Sécu Touré donc c'est une audace maintenant c'est pas fini parce que la liste elle n'est pas du tout exhaustive elle n'est pas du tout exhaustive au regard de tout ce que nous avons pu détecter au cours de cette enquête deuxièmement c'est au sujet de Sangaré Toumani quoi que l'on dise de l'homme c'est quand même celui-là qui a mis en oeuvre les réformes les plus courageuses au niveau des douanes sincèrement parce que le système Sidonia qui aujourd'hui régule le fonctionnement des douanes dans notre pays c'est le même système qui est implémenté dans la plupart des pays de la CEDEAO et qui ne date pas d'aujourd'hui on en parle depuis les années 80 ce système-là ça permet de dématérialiser un tout petit peu les paiements et autres donc du coup la douane j'ai comme l'impression que cette entité a son ancien nom a son ancien nom parce que depuis que ce système a été mis en place on a pu le remarquer il n'y a pas assez d'engouement pour accéder à la douane pourquoi ? parce que tout ce que vous payez tout ce que vous payez en cash le plus le faire le plus le faire parce que l'interconnexion entre Sidonia et le guichet unique fait que le transitaire l'opérateur n'a plus besoin de mettre parce qu'avant vous savez ce qui se passait vous avez vos dossiers de dédonnement vous mettez tous les dossiers en place au complet et vous glissez entre les feuilles de votre connaissement et autres vous mettez du cash 5 000 10 000 20 000 en fonction de la rapidité que vous vouliez qu'on imprime à votre démarche administrative donc vous mettez dedans vous dites chef le dossier est là chef il prend il regarde s'il n'y a pas idée il manque une page les grands gueules il manque une page tu peux fouiller tu ne verras pas la page quand tu mets le billet dedans il dit la page est au complet donc il prend ton dossier il le traite convenablement le système Sidonia a permis de mettre quand je dis cela je ne dis pas que il n'y a pas d'ingénierie pour trouver à côté des moyens mais aujourd'hui vous faites par ce système là une seule transaction au niveau de la frontière de Gawal la Kundara là-bas c'est déjà dans la machine le serveur et le serveur puisqu'actuellement la Guinée est en train de la prendre auprès de l'opérateur des espatriers qui ont mis ça en place mais les guinéens ont suffisamment appris de telle sorte que même si ces opérateurs étrangers partent les guinéens douaniers aujourd'hui sont capables parce qu'il y a des ingénieurs en informatique qui travaillent depuis maintenant deux ans ils sont capables de prendre le relais et de faire fonctionner le système sud-onac qui est une norme sous-régionale et qui touche beaucoup de pays dans le monde donc à ce jour j'estime que celui qui a été nommé à l'image de Toumani Sangaré qui a quand même à chaque fois que l'État demandait de doubler le recette des douanes il a réussi lui et ses hommes à le faire ça il faut le lui reconnaître ensuite le monsieur qui a été nommé le colonel qui a été nommé les grands gueules sa rigueur et pour comment je peux dire ça sa modestie parce que même lorsque vous le voyez apparemment vous comprenez mais au-delà de ça ce que les gens ne comprennent pas c'est sa formation parce qu'il n'a pas commencé par les douanes il allait se former du côté de la France il a fait la Suisse et autres donc dans le domaine informatique il a accédé à la douane par concours sur un nombre un peu plus de 20 personnes il a été retenu et il a pu donc accéder à la direction du système informatique donc il connait le fonctionnement des doigts parce que qui maîtrise le système informatique des doigts qui maîtrise un peu tout le mouvement donc il n'est pas un certain nombre de ses rails donc il connait un peu à quoi il vient toucher à mon avis c'est un excellent choix et j'espère qu'il pourra vraiment bien faire son travail mais que le nettoyage concernant les grands-pères et autres puisse continuer il y aura des personnes âgées dans cette émission ce matin il faut reconnaître les efforts qu'elles ont fournis pendant leur jeunesse je ne dis pas de les jeter mais en même temps il faut les ménager il faut les aider il faut les aider à se reposer et puis une petite confidence lorsque nous avions échangé à l'époque avec le général Toumani il avait laissé entendre que lui il était il était proche de la retraite et qu'il serait prêt même à partir à la retraite ça je fais oui ça je le dis parce que j'ai l'entendu tu penses qu'on va avaler ça ? mais que vous l'avalez ou pas c'est pas mon affaire voilà moi je dis je dis ce qui est et ce qui est vrai voilà allez-y Tamaz Akarim il parle thème avec le coeur le petit là c'est incroyable quoi allez vas-y pour ça quand un fonctionnaire veut aller à la retraite il en fait la demande c'est ça c'est comme Moussa tu ne peux pas parler ce matin s'il ne le fait pas c'est qu'il ne voulait pas vraiment les grandes gueules en fait moi je veux plus aller sur une généralisation on est tous d'accord quand on dit douane tout de suite on dit argent c'est vrai on dit beaucoup d'argent ça c'est donc comme le dit Daouda c'est le gros tout c'est ça les grandes gueules et tout le monde veut y être tout le monde veut arriver à la douane il va faire un concours c'est pas moi par la police il va faire un concours ailleurs et puis après c'est la grosse machine qui va se mobiliser ça va être des manoeuvres ça va être des négociations des appels par ci et par là aidez moi à arriver à la douane et je suis convaincu que Toumani lui-même est-ce qu'il n'a pas un jour trouvé dans son bureau un nouveau collaborateur il dit mais toi tu t'es retrouvé comment ici et après on se retrouve là comme ça c'est un peu des emplois djihadistes tu entres dedans par fracas par effraction tu y es tu t'installes tu ne sors que que si on te contraint à sortir la douane c'était un peu comme ça on ne veut pas quitter tout le monde veut y être donc ça c'est une situation et puis il y a comme une conviction il y a comme une conviction générale de dire quand on est à la douane quand on est douanier on est corrompu quand on est directeur des douanes on est corrompu je crois que c'est au terme au terme du code des douanes de la république de Guinée il y a des avantages incroyables aujourd'hui quand on est responsable douanier quelque part lorsqu'il y a une saisie illégale par exemple qui est opérée sur une marchandise que ce soit une marchandise qui arrive par voie aérienne par voie maritime ou par voie terrestre il n'y a que justement l'agent des douanes qui réussit cette arrestation cet arraisonnement il bénéficie d'une marge d'un pourcentage sur la valeur de la marchandise c'est responsable hiérarchique bénéficie également davantage sur cette marchandise là ça fait que finalement le douanier qu'il aille sur le terrain ou pas par rapport à ses prérogatives s'il se retrouve conformément à ce que je venais de dire il bénéficie justement de pas mal d'avantages ce qui fait que en Guinée au terme de je crois que c'est à partir des chapitres 4, 5 et 6 du code des douanes de la république de Guinée enfin en tout cas c'est dans ce cheminement là c'est dans ce cheminement vous trouvez justement qu'il y a pas mal d'avantages qui font que un douanier peut être riche sans être un voleur ça c'est quelque chose à ne pas perdre de vue et donc si la logique c'est de récupérer ça c'est c'est une digression que je veux faire on a vu la toile sans braser il y a quelques c'était hier déjà on a vu la toile sans braser de Bill Gates Silla qui est fondateur de propriétaire de Joma Média Joma Group globalement je voulais quand même faire cette digression parce que son nom ne fait que revenir ça fait que revenir on parle de lui Bill Gates Bill Gates Bill Gates comme un des plus grands faux soyeurs de l'économie ce qu'il faut quand même dire c'est que des démarches ciblées les grandes gueules risquent de ne pas beaucoup servir l'état moi je suis plus favorable à une démarche groupée parce que je suis convaincu qu'il y a des acteurs de cette administration là qui restent insoupçonnés si on allait creuser si le principe c'était d'aller creuser partout et ça j'y encourage le CNRD vivement si on allait creuser partout on serait étonné de découvrir ce qui se cache en terre vous connaissez le proverbe africain en creusant en terre on risque de déterrer le crâne de sa grand-mère il y a de fortes chances d'y accéder je suis convaincu qu'on ne gagnerait pas à s'entendre à se contenter d'a priori on doit pouvoir gagner à ouvrir un plus large spectre dans le contrôle de gestion et établir qui a pu être redevable de ceci ou de cela ceci vaut aussi bien pour ces acteurs les plus vus les ministres les directeurs de régie mais aussi pour les DAF dont le dossier s'ouvrira très bientôt voilà vous êtes chez les GG sur Radio Espace au GG de Radio Espace vous laissez pas distraire le meilleur instrument pour mesurer la compétence c'est le nombre d'attaques des incompétents les GG sur les ondes depuis plus de 8 ans merci de votre confiance tous les matins vous faites le bon choix merci de nous choisir mesdames et messieurs continuez à réagir le contact s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous écoutez à la radio c'est le 00 224 657 39 13 13 si vous êtes sur les réseaux sociaux entre autres en Twitter là vous ne ratez pas le hashtag Espace GG avec plaisir nous allons prendre en compte vos messages dans moins d'une demi-heure évidemment dans cette émission les GG pour plusieurs Guinéens conditions de vie de ces dernières années ne sont pas des plus roses des personnes vivant avec un handicap physique à celles dites incapables donc le quotidien fait souffrir comme des damnés et c'est particulièrement le cas du club du 3ème âge et des retraités de la République de grâce oubliés dont la condition précaire évidemment devient inténable Fassouma Kamara et Adia Da Touré représentant donc de la fédération des associations des personnes âgées et retraités de Guinée vous allez les entendre ce matin dans cette émission les GG sur Radio-Espace sport comme à la Fégui Fouts l'élection à la fédération guinéenne de basketball donc n'était pas un long fleuve tranquille le tout au grand temps évidemment du sport relégué donc en seconde priorité par les acteurs de la discipline en Guinée tout sur le basket guinéen ce matin on en parle avec Amara Babila qui est à vice-président et l'âge Ousmane Silla président donc de l'organisation de compétition ils seront avec nous ce matin dans cette émission Moussa on s'intéresse à ce sujet évidemment on parle de CNRD encore le dégel donc des comptes n'est pas sans effet mon cher Moussa Moussa Mouissila c'est possible il y a que d'en bas il y a un travail il y a un travail qui n'est pas apparent qui se fait qui est en train d'être fait par le CNRD c'est vrai que sur c'est-à-dire que dans les médias et autres on ne voit pas beaucoup les effets mais on se rend bien compte lorsqu'on fouille un peu qu'il y a un travail souterrain qui est en train d'être fait sur la récupération de certains biens de l'Etat sur le contrôle des différentes gestions qui ont été effectuées notamment par certaines personnes dans le défunt régime et ce travail s'est fait de telle sorte qu'au lendemain de la suspension de la fermeture des comptes appartenant à certaines régions financières pour une question de rentabilité et un peu de fonctionnement de l'administration le CNRD a procédé au dégel de certains comptes de certaines entités de certaines régions financières parmi lesquelles il y a l'Agence nationale de sécurité sanitaire l'ANSS donc qui a vu son compte dégelé complètement parce qu'il s'agit quand même de la santé il s'agit de Covid-19 qui est encore présent dans nos murs et il ne fallait pas qu'il y ait des incidents des conséquences fâcheuses sur la santé de nos concitoyens et donc le dégel effectué sur une période de 30 jours un peu plus de 30 jours sur une période d'un peu plus de 30 jours il y a aux alentours de 20 milliards de francs guinéens qui ont été décaissés et qui ont disparu 20 milliards donc il y a 27 milliards donc il y a les responsables de l'ANSS qui ont été convoqués afin qu'ils puissent s'expliquer sur ce qui a été fait de cet argent et en une période aussi courte qu'est-ce qui a été fait parce qu'avant que ce rappel ne soit fait par le CNRD déjà en 2020 Diba échangait donc le contenu du rapport avec nous aujourd'hui sur la période d'avril-mai-juin 2020 il y a déjà un rapport qui a été fait sur la gestion de l'ANSS la gestion notamment sur les dons en nature qui ont été donnés à cette agence ce qui a été fait parce que le rapport a concerné les dons en nature la destination de ces dons en nature et vérifier également les dons qui sont venus de l'étranger alors je vous mets juste un petit paragraphe par rapport à l'ANSS le comité donc de destination dons reçus et acquisitions des biens fait dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 pendant la période d'avril-juin 2020 a porté sur quatre principaux axes c'est sur ces quatre axes que le contrôle s'est effectué premier contrôle la situation des dons en nature reçus et autres acquisitions de biens le contrôle des destinations donc de ces dons et autres acquisitions de biens le contrôle de la tenue de la comptabilité matière et du matériel des dons reçus et autres acquisitions de biens l'inventaire des stocks et en cours donc lorsqu'ils ont fait ce contrôle là par exemple sur le contrôle des dons en nature reçus et autres acquisitions de biens dans le tableau que j'ai ici le tableau numéro 3 vous vous rendez compte qu'au niveau des donateurs nationaux il y a eu une contribution en nature de 51 milliards 668 millions 400 747 713 francs guinéens d'avril, mai et juin 2020 sur les donateurs internationaux vous avez 79 milliards 87 millions 901 796 sur les donateurs et venant des institutions internationales vous avez 15 448 millions 14 540 francs guinéens donc en tout 146 milliards 204 millions 661 mille 49 francs guinéens donc lorsque on fait un peu le récapitulatif sur le tableau vous vous rendez compte que au niveau des dons nationaux ça fait 35% de toute la manne au niveau des dons internationaux vous avez 54% au niveau des institutions internationales cela fait 11% donc quand quand on fait également le rapprochement entre ces dons qui ont été faits en nature et les destinations de ces dons il y a problème il y a problème parce que je vous lis juste un petit paragraphe le contrôle des destinations a permis de constater que sur 227 bons de livraison émis à l'ordre des 600 de traitement c'était et pays de Conakry de l'échantillon constitué seulement 128 bons sont parvenus à destination voilà donc on émet 227 bons il y a 228 qui disparaissent la différence pour 99 bons soit 56% des émissions au compte de l'échantillon donc les CTP n'ont pas pu confirmer la réception de ces bons qui manquent donc à l'appel par ailleurs sur l'ensemble des bons de sortie de la période 226 destinataires ont été identifiés pour 409 articles distribués le rapprochement a permis donc de faire le constat qu'il y a donc des échantillons des dons qui manquent donc à l'appel au niveau des différentes destinations ils ont continué donc ce travail de contrôle jusqu'au niveau de la tenue de la comptabilité informatique pour savoir également qu'est-ce qui était à l'intérieur donc le rapprochement fait état d'un écart terrible donc il y a une sorte de gestion qui n'est pas du tout saine donc on peut parler du gaufre financier alors pour une agence qui doit s'occuper d'un secteur aussi névralgique ou l'humanité qui tient l'humanité aujourd'hui on sait combien de personnes ont perdu la vie dans notre pays pas des moindres des cadres des hauts cadres mais aussi des citoyens qui sont tombés malades de ce virus et qui en sont morts lorsqu'on vous donne un centime un centime d'où qu'ils viennent des étrangers des espatriés ou des contributeurs nationaux parce que rappelez-vous de ce que nous avions fait au lendemain la chaîne de solidarité organisée par le groupe Adafo Média on a fait l'objet de toutes les critiques sur la gestion même des contributions et c'était normal parce que quand le Guinée donne un franc il veut s'assurer surtout quand c'est dans le domaine de la santé que ceux qui sont concernés les bénéficiaires vont toucher à ce centime donc la même exigence doit être démise au niveau de l'agence nationale de sécurité sanitaire comment sur une période d'un peu plus de 30 jours on peut décaisser 20 milliards un peu plus de 27 milliards de francs guinéens et comment également sur les dons en nature vous émettez des dons des bons en nature sur 227 échantillons concernant des CTP et on se rend compte que tous ces dons ne sont pas arrivés à destination là je n'ai pris qu'un pan du rapport qui a été établi et ça date de la période de 2020 si vous actualisez cela parce qu'il y a une grogne au niveau des travailleurs et ça il s'agit de la direction générale mais il y a une grogne au niveau des travailleurs c'est-à-dire ceux qui sont en contact direct avec les malades ils sont même convoqués normalement aujourd'hui ça c'est également une autre perte de manche ça on va revenir dans la deuxième partie évidemment on en parlera on va aller plus loin avec entre autres un dibamini mono on revient à 10h les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace